Nous sommes toujours le mardi 7 avril et j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Leur plan, leur bluff planétaire est basé sur une tricherie bancaire, une tricherie monétaire qui est assez simple à comprendre mais qui est tellement gigantesque et incroyable que peu de monde va la comprendre au premier coup. Tout est basé sur une création monétaire du néant dans les ordinateurs actuellement. Ils n'ont même pas besoin d'imprimer des billets mais les banques internationales, les banques commerciales créent avec l'accord des banques centrales soi-disant là pour réguler les banques commerciales, toutes les banques commerciales du monde créent de l'argent du néant. Il leur suffit de peser sur un ordinateur, de peser sur le clavier de l'ordinateur, ils ont même des claviers spéciaux sur lesquels il y a des touches avec un zéro, des touches avec deux zéros, des touches avec trois zéros, etc. pour faciliter leur création monétaire. Et cette création monétaire, lorsque vous vous présentez devant la banque pour demander un crédit, ce qui est à la mode maintenant parce qu'ils veulent justement vous endetter au maximum, dans le monde entier, dans cette pandémie, leur solution c'est de vous endetter encore plus. Vous vous présentez devant la banque, lorsque vous arrivez le matin pour demander votre crédit, l'argent n'existe pas. Et lorsque le banquier signe le contrat sur ordre du gouvernement de vous prêter des montants considérables, d'un trait de plume, d'un coup de clavier, l'argent est créé dans les ordinateurs. Rien ne vient des fonds propres de la banque, rien ne vient de la banque centrale, rien ne vient d'un autre compte, rien ne vient de l'épargne de quelqu'un. C'est une création pure et simple du néant, de rien, de nulle part. La preuve a été faite dans une banque, nous avons demandé à plusieurs banques de faire le test. Une banque a accepté, la banque Raiffeisen, elle a accepté de se prêter au jeu, de simuler un vrai crédit pour voir d'où venait l'argent. A la stupéfaction des directeurs de la banque qui étaient présents, ils ont dû avouer et reconnaître que lors de cette création monétaire, rien ne venait de fonds d'épargne, rien ne venait des fonds propres, rien ne venait de la banque centrale, rien ne venait des ratios de Bâle, Cooke, etc., que c'était du néant que l'argent était créé. Et cet argent créé, c'est un axiome dans le monde bancaire, ceux qui savent le disent, « Ce sont les prêts qui font les dépôts. » Quand vous créez des prêts, ça va provoquer des dépôts parce que naturellement, les entrepreneurs, ceux qui se tuent au travail, ceux qui donnent du travail aux ouvriers, se tuent à la tâche, doivent honorer leurs crédits, doivent honorer leurs dettes, doivent payer des intérêts, doivent courir dans les marchés pour honorer des dettes exponentielles, car quel que soit le taux d'intérêt pratiqué, les intérêts sont exponentiels. Et tout le monde doit péter les plombs, avoir des crises psychologiques, avoir des addictions, avoir des problèmes conjugaux, avoir des problèmes entre patrons et ouvriers, avoir des patrons entre patrons qui se font concurrence, qui se déchirent le marché, qui s'arrachent des limbeaux de chair pour pouvoir honorer les contrats et les dettes. Tout ceci, c'est un système de guerre, un système de destruction, un système conçu pour créer des problèmes dans toutes les sociétés du monde entier. Ce système basé sur la dette, car toute la monnaie ne peut exister que par des dettes créées du néant. Toute la monnaie qui circule, on ne peut pas la rembourser. Il n'y a pas assez de monnaie dans le système. Et si on remboursait par miracle toutes les dettes dues, eh bien, il n'y aurait plus d'argent en circulation. Tout simplement, tout s'arrêterait, comme maintenant, pendant le Covid. Et ils ont organisé cette pandémie mondiale pour cacher cette crise colossale, pour provoquer des guerres, des révolutions, des guerres civiles et même des guerres ouvertes, pour garder leur pouvoir sur nous. Alors libérez-vous, croyez ce que je vous dis, tout est de la fumée. Et ces dettes, c'est des tigres en papier. Il faut jeter ces tigres en papier. 99% pour les Suisses, c'est 99% pour les Français. De ces dettes, c'est des tigres en papier. Il y a de très rares dettes qui sont des vraies dettes, où des gens ont vraiment épargné. Et d'ailleurs, toute cette épargne a disparu en fumée, parce qu'elle a payé des salaires de ministres, plus que de ministres, des salaires indécents. Il y a certains individus du style Soros aux États-Unis, dont son vrai nom de famille c'est Schwartz, ils gagnent des milliards sur votre dos. Des individus gagnent des milliards sur votre dos. Libérez-vous de cette obscure Schwartz. Schwartz, ça veut dire en français noir, de cette noirceur. Libérez-vous de cette noirceur, allez dans la lumière et ne remboursez pas ces fausses dettes qui sont des tigres en papier. Merci de votre écoute. Merci. Merci.